Monsieur Mohamed Ayadi, bonjour. Bonjour. Alors c'est connu, attesté par tous, que la route a pour objectif de faciliter et de réduire le coût de déplacement des personnes et des biens. La route a moyen de désenclavement par excellence. Elle est un meilleur moyen de transport, d'épanouissement économique d'un pays, d'une région et même d'un continent. La Transarienne qui relie l'Algérie à cinq pays du continent, Mali, Niger, Tunisie, Nigeria, Tchad. L'Algérie doit aujourd'hui passer à une autre étape, rentabiliser la Transarienne pour une intégration régionale. puisque l'objectif aujourd'hui, c'est d'exporter. Et c'est une année économique par excellence. Monsieur Mohamed Ayadi. Merci de me recevoir. Merci de me donner l'opportunité de partager les informations et ce que fait ce comité avec ceux qui nous écoutent. Vous avez tout à fait raison. Je rappellerai que lorsque le projet est né, il avait pour objet de faciliter les échanges avec les pays membres. C'est l'intégration régionale. Vous avez cité les pays. Nous avons passé des années à faire ce travail. Et nous avons fait la démonstration de notre capacité à travailler ensemble et en bonne harmonie. L'Algérie, dans ce sens, a joué un rôle particulièrement important, à la fois pour l'organisation et également par sa contribution marquante dans la réalisation du linéaire routier. Alors, si on se réfère à la cartographie aujourd'hui, ce qu'on relève, monsieur Mohamed Ayadi, c'est que la transarienne passe d'Alger vers Ingzem pour la relier vers la ville de Gao et également la ville, le Niger, le Tchad, la Tunisie et également le Nigeria. C'est important aujourd'hui pour aller vers cette intégration régionale, puisque c'est notre prolongement naturel. Oui, je voudrais vous dire que nous sommes à un moment extrêmement important. Je suis heureux d'annoncer que les autorités algériennes, les services du Premier ministère, ont donné leur accord pour que se tienne le 27 juin une rencontre qui réunira les ministres des six pays membres pour qu'ils puissent se prononcer sur la transition ou l'évolution de ce comité vers un corridor économique. Il est évident, j'y reviendrai, il est évident qu'avant qu'on aille vers ce genre d'approche, il a fallu passer par ce que vous venez d'annoncer, le linéaire a réalisé. Et effectivement, dans cette liaison entre Alger et Légos sur quelques 4800 kilomètres, l'Algérie a réalisé plus de 500 kilomètres en autoroute. Le Nigeria en a fait autant et l'Algérie a fait quelque chose d'absolument exceptionnel entre Chifa et Berwagia. C'est un aménagement de ponts et de tunnels qui fait qu'on gagne quelque chose qui ressemble à 30 minutes. Il y a eu des efforts très grands de par l'Algérie. Les autres pays ont accompagné avec les moyens qui sont le leur. Mais aujourd'hui, globalement, le projet est à 90% d'avancement. Alors le projet est à 90% d'avancement. Vous avez parlé un peu du statut de la CTRF qui va passer du comité de liaison de la route transarienne à un corridor économique. La vision a totalement changé aujourd'hui. L'objectif, c'est de rentabiliser ce qui a été réalisé M. Mohamed Ayadi, puisqu'on se souvient qu'en 2015, une étude avait été engagée par la CTRF sur la portée économique déjà de la transsaharienne. Il s'est avéré que le niveau des échanges entre les pays voisins, à savoir bien sûr l'Algérie avec le Mali, le Niger, la Tunisie, le Nigeria et le Tchad n'excédait pas le volume des 3%. Tout à fait. Nous ne sommes pas arrivés à cette conclusion par hasard. Comme vous venez de le dire, nous avons conduit des études en 2009, en 2015 et tout récemment une étude qui a été financée par la Banque islamique et conduite par la CNUSED à partir de Genève, avant d'aboutir à la conclusion qu'il fallait passer vers le niveau corridor. C'est un long travail qui a été fait avant de conclure. Maintenant, j'aimerais dire qu'est-ce que c'est que ce corridor, comment est la structure de ce corridor. Schématiquement, en tête de ce corridor, il y a le conseil des ministres. Ensuite, il y a un coordinateur qui est le secrétaire général. Ensuite, il y a un comité des transports, un comité des routes, un comité des finances et un comité des commerces. Les représentants des six pays se réunissent pour examiner ensemble qu'est-ce qui peut faciliter le passage au niveau des douanes, qu'est-ce qui peut faciliter les échanges commerciaux, qu'est-ce qui peut faciliter les aspects financiers de façon à ce que l'on puisse tirer un parti concret de cette infrastructure. Maintenant, comme vous venez de le dire, quand on regarde l'économie de l'Afrique, l'Afrique c'est 1,3, 1,4 milliard, c'est à peu près la Chine. Mais les zones économiques spéciales, il y en a 250 en Afrique, il y en a 10 fois plus en Chine. Cela veut dire qu'il y a un potentiel, cela veut dire qu'il y a une possibilité grande pour faciliter les échanges commerciaux entre les six pays membres de ce comité. Oui, mais la question aujourd'hui c'est d'augmenter les échanges avec ces pays. Est-ce qu'on peut considérer, vu un peu le commerce international qui a connu quand même une flambée par rapport aux coûts des transports, la transarienne pourrait réduire justement les coûts logistiques par rapport au fait que la route soit le meilleur moyen de rentabilité et à moindre coût pour le transport de marchandises, si on parle bien sûr de la portée économique, M. Mohamed Ayadi. Vous savez, la route a pour objet de faciliter les déplacements et de réduire le coût du transport. Et lorsque vous réduisez le coût du transport, vous devenez compétitif. Pour le réduire, il y a plusieurs approches. Il ne faut pas perdre du temps à la douane, il ne faut pas perdre du temps quand on doit retirer de l'argent. Il faut réduire les coûts logistiques. Tous les moyens, d'ailleurs, quand on met en place le corridor, ensuite on passe à l'informatisation de façon à réduire le plus possible le coût et que, en finalité, le coût du transport soit réduit et le coût du produit soit réduit et que l'on devienne compétitif, d'une part. D'autre part, cela va aider au développement économique. Si vous prenez le cas du Mali, par exemple, qui produit du coton, 80% de la quantité produite est envoyée à l'étranger pour revenir sous forme de vêtements, alors qu'on pourrait la traiter. Le même problème se pose pour la gomme arabique au Tchad. L'uranium part à partir du Niger. C'est comment faciliter les échanges, donner la possibilité à nos scientifiques qui s'en vont pour valoriser toute cette formation, pour tirer parti du contexte régional, pour tirer parti de cette liaison politique qui a été excellente jusqu'à maintenant entre les pays africains. Mais c'est le meilleur instrument, le meilleur outil aussi pour assurer l'intégration régionale de l'Algérie au niveau de ces pays. Alors, M. Mohamed Ayadi, moi, je voudrais parler aujourd'hui, si l'objectif est économique, est-ce qu'il y a, on peut considérer qu'entre ces pays qui sont reliés par la transe saharienne, à savoir le Mali, le Niger, la Tunisie, le Nigeria, le Tchad, l'Algérie, qui est rattachée du nord au sud par la transe saharienne, c'est-à-dire qu'il va falloir aujourd'hui la rentabiliser au maximum. Il y a beaucoup de choses à faire avec ces pays en termes d'échange économique, puisqu'on a donné quelques statistiques en 2009 et 2015, ça n'avait pas beaucoup évolué, c'est l'équivalent de 3%. Ça pourrait évoluer très rapidement, puisque même dans les pays les plus développés, ils fonctionnent en forme de bloc, et bien sûr par les moyens de transport, routiers, ferroviaires, maritimes et aériens. Si on prend par exemple le bloc européen. Et en parlant du taux d'échange, c'est une étude que nous avons conduite au sein du comité de la route transe saharienne pour observer quelle est la quantité d'échange de chaque pays. Et on s'est aperçu que les échanges de l'Algérie avec les 6 pays membres représentent 3% du volume des échanges de l'Algérie. Alors qu'ils pourraient augmenter très vite. S'il y a des facilitations, s'il y a moins de problèmes au niveau des frontières, s'il y a des encouragements sur le plan financier, s'il y a une politique. Et les corridors vont être un outil majeur de cette facilitation justement. Alors M. Mohamed Riyadi, aujourd'hui par exemple, est-ce qu'on pourrait penser avec l'objectif de l'Algérie d'aller vers les zones franches par exemple, avec les pays aussi riverains, les pays de l'Afrique, cela pourrait se faire pour une zone franche, pour permettre bien sûr de lever tous ces obstacles logistiques aux échanges, que le corridor pourrait bien sûr à la faveur de cette transe saharienne être à Tamaracet ou à Ingezem ? Dans la définition d'un corridor, c'est un réseau routier qui dessert à la fois des pays et des zones économiques spéciales qui peuvent être en Algérie comme dans les autres pays. Ces zones économiques spéciales, comme leur nom l'indique, facilitent les échanges. Ce sont des lieux où se développent les mécanismes et les marchandises qui peuvent être facilement transférées d'un pays à l'autre. C'est l'objectif premier, c'est comment mettre en place des mécanismes qui facilitent les échanges. Et nous avons fait l'essentiel, l'infrastructure routière. Maintenant, c'est sur le plan administratif, c'est sur le plan réglementation surtout, c'est ça l'objet des corridors, c'est comment faciliter les échanges. Et la route pourrait être le meilleur instrument pour le faire aujourd'hui, M. Mohamed Iyadi, puisque cette transe saharienne, elle a pris l'équivalent de pratiquement 40 ans pour sa réalisation. Aujourd'hui, il faut envisager sa rentabilité économique de façon objective. On faveur de l'Algérie, bien sûr, puisque la transe saharienne traverse Alger jusqu'à l'extrême sud du pays. Taman Rasset, Ingezem, reliée bien sûr par l'autoroute des hauts plateaux. Elle passe par les hauts plateaux, elle passe par toutes les régions du pays. Et l'autoroute est-ouest ? Vous savez, quand vous regardez les 1000 km qui sont à l'état de piste, vous vous apercevez que 750 km sont au Mali, le nord-est du Mali. La région qui a des difficultés. Elle a des difficultés parce que les premiers problèmes sont des problèmes économiques. Au-delà des aspects sécuritaires ? Absolument. Si on veut que les choses se calment, il faut donner du travail. Et cette région mériterait d'ailleurs un plan économique de développement et une assistance des institutions internationales. Si on met en place les corridors, si on facilite les échanges, on va aider le Mali à sortir de cette situation. En renforcer notre présence aussi au niveau de ces pays qui sont le prolongement naturel de l'Algérie. C'est valable pour nous comme pour les autres pays. C'est se mettre ensemble, valoriser ensemble cette infrastructure. Alors, M. Mohamed Ayadi, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects. A l'occasion, bien sûr, de cette réunion qui se tiendra le 27 et le 28 juin prochains. La réunion sur le corridor route trans-saharienne dans l'aval a été donnée par les autorités supérieures du pays pour l'organiser. Il va falloir discuter avec les pays de tous les mécanismes permettant un échange réel entre les différents pays, entre l'Algérie, bien sûr, avec les différents pays, bien sûr, reliés par cette trans-saharienne, à savoir le Mali, le Niger, la Tunisie, le Nigeria, le Tchad, puisque nous avons entre Alger et le Niger déjà le gazoduc qui relie les deux pays. Il va falloir développer d'autres produits hors hydrocarbures pour être présents au niveau de cette région qui est hautement stratégique pour nous aujourd'hui aussi, du point de vue politique, M. Ayadi, géopolitique. Oui, je crois qu'il faut rappeler que l'Algérie a plusieurs grands projets. Il y a le gazoduc que vous venez de citer, il y a la fibre haptique et il y a le projet de la route trans-saharienne qui sont des axes non seulement de l'Algérie vers l'Afrique profonde, mais vers tout ce qui peut emprunter la Méditerranée, les pays européens, pour aller vers l'Afrique. C'est quelque chose de stratégique. Ils pourraient transiter par cette trans-saharienne. Tout à fait. Mais le plus important pour nous, c'est d'être arrivés à démontrer que nous avons la capacité à travailler ensemble et de nous mettre aujourd'hui autour de la table pour valoriser nos potentialités. Parce que toutes nos institutions, j'entends régulièrement à la radio que nous avons des capacités, que nous avons des potentialités d'exportation. Il faut créer les mécanismes, il faut créer les facilitations. C'est l'objet de ce corridor. Il a une valeur monumentale. J'espère que nous aurons cette réunion. J'espère que nous mettrons au point toute l'organisation. Il faut ajouter à cela que nos institutions continentales, que ce soit la CEA ou la CUA ou le NEPAD, les réunions auxquelles nous assistons régulièrement et où nous sommes formatés, où nous sommes informés, toutes plaident et travaillent sur la constitution de ces corridors. Il y a eu une dizaine de corridors en Algérie. J'ajouterai que les études qui ont été faites disent que les corridors existent, mais elles ne tournent pas à plein régime. Parce que ce n'est pas facile. Le fonctionnement d'un corridor prend 4 à 5 ans pour atteindre l'optimum. Mais nous y travaillerons et ce qui est essentiel, c'est de le mettre en place, c'est de donner de l'espoir, c'est de donner des facilitations. Je voudrais citer un exemple de la volonté des pays à travailler. Je prends le cas du Nigeria qui a fait une ligne ferroviaire entre Kano et Maradi, qu'il a pris en charge totalement. Maradi est au Niger. Il la finance entièrement pour faciliter les échanges. Vous voyez à quel point un pays peut s'investir pour faciliter les échanges. J'espère que nous mettrons au point ce corridor sur lequel nous travaillons depuis maintenant 20 ans. Mais on travaille bien sûr sur le corridor, mais sur l'autoroute transarienne. C'est un projet qui a été lancé ou qui date des années 70, exactement en 72. Est-ce qu'on peut considérer que par rapport au lancement de ce projet, dès sa création des années 72, en 70, l'Algérie était visionnaire sur l'importance d'une intégration régionale ? C'est nos frontières qu'on protège. L'honnêteté me commande de dire que les initiateurs, c'est les Nations Unies, c'est la CEA. Par contre, l'Algérie, les Lamin Khan, les Aïbek, ont été des ministres qui ont pris conscience très vite de l'importance. Ils ont bien planté l'arbre. Ils ont été en cela secondés par des techniciens, je citerai Sherry Abdel-Majid, je citerai... et d'autres encore. Ils ont fait les choses comme il se doit, parce qu'il a fallu discuter des projets, il a fallu veiller à la cohérence. Ce n'est pas directement qu'on a choisi Alger-Legos. On a étudié plusieurs variantes. Les choses se sont faites très, très sérieusement avec le PNUD. Et le comité a continué toujours à travailler avec les instances internationales qui nous formatent, qui nous suivent, qui nous indiquent la démarche. Ils sont présents à côté de nous, parce que la mise en place des corridors n'est pas simple. Mais en même temps, nous sommes très sollicités. Moi, je suis sollicité pour le CETMO, pour avoir une convention d'assistance technique. Le CETMO, c'est le comité qui s'occupe des pays méditerranéens. Nous ne sommes pas seuls dans cette démarche. Nous sommes assistés par les grandes institutions, parce qu'elles ont conscience du rôle que peut jouer le corridor dans le développement économique, dans les échanges entre les pays membres, et pour aller vers précisément la raison première du projet. Cela étant, il faut ajouter qu'en Algérie, pour le pays lui-même, il y a eu un effort énorme, parce qu'il faut rappeler que quand on a eu l'indépendance, la route s'arrêtait à Ansalah. Et qu'aujourd'hui, elle descend jusqu'à Tamaracet et qu'elle descend jusqu'à Ingizem. Et c'est quelque chose d'énorme en termes de désenclavement, en termes d'assistance aux populations qui sont très éloignées des capitales. En termes de réseaux routiers, beaucoup de réalisations ont été accomplies. Bien sûr, ces ministres des années 70 étaient sous la houlette du feu Houari Boumedier. Je voudrais revenir avec vous sur un aspect important aujourd'hui, M. Mohamed Ayadi, puisqu'on a décrété que cette année sera une année économique par excellence, la relance économique de l'Algérie, après bien sûr les deux années de statu quo en raison de la pandémie du Covid-19. Avec la route, l'éloignement n'est plus une contrainte, M. Mohamed Ayadi, et on le constate aujourd'hui. Par exemple, avec la réalisation de certaines pénétrantes, on arrive à aller rapide. En deux heures, on est dans une autre ville d'ailleurs. Écoutez, sans vouloir trop dévier, il se trouve qu'il y a deux jours, je suis allé à Citif, ma ville natale. À l'indépendance, je mettais cinq heures. Aujourd'hui, c'est une merveille de merveille de merveille. Parce qu'en plus, on traverse un paysage magnifique, un pays qui a une histoire avec une route en deux fois deux voies. C'est vrai que dans certaines sections, la route est un petit peu malade, mais pour l'essentiel, c'est une métamorphose qui s'est produite. Elle s'est produite non seulement, comme je viens de le dire, entre Citif et Alger, mais en fait, elle s'est produite dans un cadre de développement du continent. Est-ce où est l'autoroute ? Est-ce où est elle appartient ? À la liaison Lecaire-Dakar. Mais pour la route transsaharienne, je le disais tout à l'heure entre Chifa et Berwagia, je suis un ancien directeur de la ville et de Maïdéa, c'est l'explosion qui s'est produite dans cette région-là. Et nous avons la route qui va jusqu'à la frontière. C'est quelque chose d'énorme qui s'est produit. Comme je vous le dis, la route s'arrêtait à Insalh aujourd'hui. Non seulement c'est une route à deux voies, mais sur 500 km, on est passé à deux fois deux voies. L'effort qui a été consenti dans le domaine routier par les autorités algériennes est absolument monumental. Et j'ajouterai que nous sommes, je pense que nous devons être le premier pays pour le réseau routier. Nous avons 135 000 km. C'est quelque chose d'énorme qui a été fait pour le pays. Alors, 135 000 km qui ont été réalisés pour permettre, bien sûr, le déplacement. Et la route, on le sait, c'est le meilleur moyen de désenclavement, aussi des échanges et de déplacement des personnes et des biens, c'est-à-dire des échanges commerciaux. Bien sûr, pour renforcer notre présence au niveau de ces pays par le biais de la transaérienne, est-ce qu'il faudrait aussi penser à l'externalisation de nos entreprises au niveau de ces pays, M. Mohamed Ayadi ? Avoir par exemple Naftal qui s'installe au niveau de ces régions pour permettre l'accès aux carburants à moindre coût ? Merci infiniment de cette question. Je suis un ancien directeur de bureau d'études. J'ai essayé désespérément d'exporter. Il y a des parts de marché à prendre. Je l'ai fait dans des conditions extrêmement difficiles. Mais au jour d'aujourd'hui, les camarades qui sont aux commandes ont des difficultés, en particulier avec les finances. Quand vous avez besoin de soumissionner, vous avez besoin de prendre l'argent tout de suite et d'aller le déposer. Cette chose-là, ils ne l'ont pas. Ils sont pleines. La course vers l'Afrique, elle est très rude. D'autres pays nous concurrent sur ce continent. Il faut des facilitations commerciales. Il faut des facilitations financières. Il faut être à l'écoute. J'ai eu l'occasion. Il est anormal que sur le projet de la route transarienne, on soit si peu représenté. Nous avons une seule entreprise privée qui intervient sur une section entre Arlite et Asamaka. On laisse la place aux autres aussi. Les Tunisiens sont plus présents. Les Français. Les Chinois, les Turcs. Les Chinois, les Français moins. Enfin, du moins dans le projet de la route transarienne. Non, je parle dans d'autres projets aussi. Oui. Je ne parle pas de la transarienne particulièrement. Je parle de l'externalisation de nos entreprises au niveau de ces régions par rapport à la route qui est un moyen de facilitateur. Je parlais de Naftal par rapport au carburant. Ça permettra aussi l'accès au carburant à un coût étudié. Sonnelgas, aujourd'hui, puisqu'on se lance aussi dans les énergies renouvelables, on pourrait aussi procéder à l'éclairage de cette route via, bien sûr, les énergies renouvelables. Mais absolument, on peut développer ce qui est chez nous. On est dans un domaine, je ne suis pas spécialiste, mais en tant que tel, quand je suis au Niger, je me pose la question. Pourquoi attendent des produits chinois qui viennent de milliers de kilomètres et pourquoi n'attendent pas des produits de l'Algérie qui se trouvent à deux mètres ? Ce sont des questions auxquelles il faut réfléchir. Et ce sont des problèmes de réglementation. Ce n'est pas nos capitaines d'industrie. C'est la réglementation. C'est la difficulté au niveau de la douane. Ces questions-là, il faut le dire. Ils ont sans doute leur raison. Je ne les connais pas. Mais c'est pour ça que je dis que le corridor est une chose extrêmement importante. Ça permet aux représentants de chaque pays de se mettre les uns en face des autres autour de la table et de dire comment pouvons-nous valoriser ce projet ? Comment pouvons-nous augmenter les échanges commerciaux ? Éclairage, assurer l'éclairage de cette route, bien sûr, via le photovoltaïque. Autre question que je voudrais aborder avec vous, c'est celle de l'auditeur qui vous dit parfois, on est hésitant pour aller vers les échanges avec ces pays en raison des questions sécuritaires. Pourtant, tout le monde est présent au niveau de ces régions, M. Mohamed Ayadi. La meilleure manière de résoudre les problèmes sécuritaires, c'est l'économie, c'est le travail, c'est les échanges, c'est l'occupation. J'ai eu l'occasion de le dire déjà quand on se battait pour notre indépendance. Quand De Gaulle est arrivé, la première des choses, il a commencé à donner du travail. Il a fait le plan de Constantine. Il a donné toutes les... Bon, il n'a pas réussi, mais pour occuper les gens, il faut leur donner du travail. Ils n'iront pas vers les autres choses. Et la meilleure manière de notre temps, c'est de travailler ensemble, c'est d'ouvrir, c'est de permettre à nos industriels de valoriser leur potentialité. Alors, une route de 110 kilomètres depuis pratiquement des années aujourd'hui. M. Mohamed Ayadi a dit, oh, est-ce qu'on en est dans l'avancement du projet puisque vous avez cet auditeur qui vous dit sur certains tronçons, ça n'avance pas beaucoup alors que ça avançait ou non, M. Mohamed Ayadi ? Ça dépend de quelle section il parle. Il est évident que par la force des choses, il y a des sections qui ont été bien faites, il y a des sections où il y a eu des fautes. Globalement, la route est bitumée jusqu'à Ingizem. Il y a une section de 60 kilomètres qui est fatiguée, mais le ministère a engagé des travaux pour la reprise de cette route. La partie qui n'est pas encore faite, c'est Tite, Sillette en allant vers le Mali. Mais ce n'est pas une urgence. Le trafic aujourd'hui est de l'ordre de 30 à 40 véhicules le jour. On peut rouler au Sahara même s'il n'y a pas de route à 30 ou 40 kilomètres. Si on met en place les mécanismes pour accélérer les échanges, il faudra en même temps accélérer la construction de la route pour porter l'économie. Oui, mais pour certains pays, est-ce qu'elle connaît beaucoup de difficultés, par exemple du côté du Tchad qui connaît des problèmes financiers ? Aujourd'hui, M. Mohamed Iadi. Oui, ils n'ont pas les moyens que l'Algérie a. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a une section de 740 kilomètres qui est encore à l'état de piste. Il y a des sections qui ont pris beaucoup de lenteur au niveau du Tchad. Il reste une section qui s'achève au niveau du Niger et il y a une section de 60 kilomètres qui n'est pas encore faite. Mais ils avancent à la vitesse de leur capacité financière. Et si on ouvre, si on facilite les échanges, vous savez, c'est la pression des citoyens, des utilisateurs de la route qui pousse les autorités à faire ou à faire moins vite. Cela est observé à travers le monde entier. C'est les échanges qui vont pousser les autorités à s'occuper des sections qui sont habituées. Mais externaliser nos banques de telle sorte à peut-être donner des prêts pour la réalisation de certains projets pourrait aussi faciliter la réalisation des transcents qui sont en souffrance actuellement, M. Mohamed El-Yadi. Parce qu'une banque vit grâce à sa rémunération. Je dois témoigner de ce que les institutions financières, l'ABAD, l'ABID, l'ABAD-EA, sont des institutions qui aident, qui soutiennent jusqu'à certaines limites, pas d'autres. Elles sont présentes, mais... On entre aussi d'être présentes au niveau de ces régions. Nous, c'est financé sur le budget de l'État. La totalité est financée. Le Nigeria s'est financé sur le budget de l'État. Les autres pays ont recours à des financements. Bon, ça ne veut pas dire que ça marche très bien, mais dans l'ensemble, ce n'est pas la route aujourd'hui qui freine les échanges commerciaux. Sur le niveau, par exemple, du trafic que vous avez donné, l'équivalent de 30%, c'est-à-dire des camions qui traversent cette transe aérienne, est-ce qu'on voit les nôtres également, M. Mohamed El-Yadi ? Vous qui êtes fréquemment sur cette route. Ça dépend des sections. quand vous sortez d'Alger, quand vous êtes dans la Chifa, vous avez 30 000, 40 000 véhicules jour. Plus vous avancez, plus ce qu'on appelle le TGMR, le trafic journalier moyen annuel, diminue. À la frontière avec le Niger, il descend à 100. Par contre, entre le Niger et le Nigeria, il est de l'ordre de 700, 800, ça veut dire que le volume des échanges est plus grand, ça veut dire qu'il y a une réglementation, il y a des accords de plus grande facilitation. Si vous allez vers le Mali, il y a moins de 30 véhicules jour, parce qu'il n'y a pas... Bon, il y a le trafic qu'on ne voit pas mais globalement, le niveau de trafic est faible parce que les échanges n'existent pas. Les échanges n'existent pas de façon formelle, mais ils existent de façon informelle par rapport... Mais ils sont quantifiés. Vous avez hésité à dire, à savoir la contrebande. Monsieur Mohamed El-Yadi, moi je voudrais revenir avec vous, bien sûr, sur un aspect aujourd'hui. On a parlé du niveau des échanges par rapport à l'enquête qui avait été engagée par votre... par la CTRF. le comité de liaison de la trans... C'est alerté. Voilà, la trans-saharienne et il était évalué entre 2009... en 2009 à 3%. Il n'a pas beaucoup évolué en 2015 avec bien sûr les objectifs de l'Algérie d'augmenter ses rendements économiques avec cette crise alimentaire qui pourrait peut-être affecter certains pays qui sont aujourd'hui fragilisés. On a beaucoup de potentialité à mettre sur ces marchés-là par la route, c'est-à-dire par exemple les produits frais, les produits agricoles, M. Mohamed Ayadi. Vous savez, moi, comment je ne mesure pas ? Les exportateurs tunisiens m'appellent. Ils me disent, M. Ayadi, aisez-nous à traverser la frontière. Et je ne peux rien faire. Il faut que la réglementation change. Ils sont très dynamiques et très volontaires. Ils peuvent traverser en Algérie, ils vont jusqu'à Gardaïa. Mais quand ils vont vers la frontière, ils ont difficulté. Et je sais que le volume des échanges entre l'Algérie et les autres pays est faible. C'est un problème de règlement. Mais il pourrait évoluer très vite. Lorsque j'entends les représentants de la CAPC ou tous les représentants des entreprises privées parler, dire, j'entends, on a produit des pommes de terre, on a produit tel produit, on a produit du ciment, mais je ne la vois pas dans les autres pays. Et je sais que c'est un problème de réglementation. Et c'est pour ça que je vous dis que je suis extrêmement content de cette décision qui vient d'être prise, d'accepter que l'on tienne la réunion, que les ministres s'admissent, que l'on mette en place ce comité, que l'on se mette autour de la table pour résoudre ces problèmes dans la clarté, dans le respect des réglementations, de la meilleure des manières comme cela se fait dans les pays développés, comme cela se fait pour certains corridors en Afrique. Vous avez aussi ce commentaire de l'auditeur très intéressant qui vous dit aujourd'hui, M. Mohamed Ayachi, l'Algérie est un pays continent en plus de sa largeur. Il est aussi très large, notamment à l'extrême sud du pays. Pourquoi donc ne pas entrevoir ou prévoir une seconde autoroute dans le sens de la largeur de l'Algérie et qui va de Tindouf jusqu'à Élysée qui permettra de relier à l'avenir la Mauritanie au Soudan et à l'Éthiopie, soit l'ouest de la corne est de l'Afrique. Une suite terrestre entre le continent sud-américain et indien, c'est-à-dire entrevoir d'élargir le réseau à tous les continents pour permettre à l'Algérie de se déployer au niveau de toutes les régions. Parce qu'on doit marquer aussi notre présence au niveau de certaines régions qui sont très convoitées. Le Sénégal, par exemple, doit être présent. La réponse est la suivante. D'abord, la vision globale du schéma autoritier du continent existe. Les grands corridors sont identifiés. Maintenant, quand on doit faire une route, quel que soit le lieu, quelle que soit l'importance, on fait ce qu'on appelle une étude économique. Quand on fait une étude économique, on fait quoi ? C'est pour la rentabilité. On vérifie que c'est rentable. On vient, on dit quel est le trafic aujourd'hui ? Ce n'est pas pas pour le chemin de fer, pour les lignes maritimes et les lignes aériennes. C'est la rentabilité économique d'abord. C'est une dure loi mais une loi divine. Il ne faut jamais la transgresser. Sans quoi, on jette son argent. Si vous allez demander de l'argent à la Banque mondiale, elle vous dit où est votre étude économique. Parce que l'étude économique, elle vous démontre si c'est rentable ou pas et elle vous dimensionne le projet. Elle vous dit quelle est sa largeur, quelle est son épaisseur pour que votre investissement soit rentable. Si on fait ce qu'il est en train de dire, quels sont nos échanges ? C'est ça la question. Quel volume ? Et quelles sont les perspectives d'échange ? Oui, mais l'Algérie va évoluer d'ici 50 ans, 30 ans, 60 ans et 100 ans, M. Mardéa dit, avec nous et après nous et après nous. Oui, mais dans les études d'infrastructure, quand vous faites ça, quand vous dites qu'elle va évoluer, vous dites quoi, quand, comment, quel produit, vous devez le démontrer. Vous ne pouvez pas dire comme ça. Vous devez prendre le PIB et dire voilà comment va croître le PIB. Si vous avez des infrastructures, ou quelque chose, vous devez l'identifier, le chiffrer, tout doit être démontré. Vous ne pouvez pas parler comme ça. Mais tout est économique actuellement, M. Mohamed Ayel. Tout est économique. Même les guerres qui sont provoquées sont d'origine économique. Mais bien sûr, c'est la raison première même. Et nous avons l'équivalent de 1 million de naissances par an, l'équivalent, je dis bien, il y a eu une baisse pour cette année et l'année dernière, l'équivalent d'un peu plus de 800 000 naissances, c'est-à-dire 1 million de naissances sur 50 ans, nous serons encore 50 millions de plus d'Algériens. Et au Niger, 100 millions d'Algériens. C'est pire. C'est le pays où la croissance démographique est la plus forte. Il y a 7 enfants par femme. Mais cette croissance démographique va pousser à la consommation, d'où l'augmentation, la nécessité des échanges. d'où l'intérêt de développer les échanges avec les pays voisins et amis. Monsieur Mohamed Ayadi, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. A bientôt. Je vous remercie. Je vous remercie tous mes remerciements pour votre gentillesse.